Je suis l'organisateur du gala GFCT à Turin, le 17 février 2018. GFCT, tout simplement, ça veut dire gala de full contact à Turin. Le full contact, c'est un sport pied-point, les coups sont au-dessus de la ceinture. J'ai fait le premier gala, qui s'est bien passé, j'ai gagné, donc j'étais assez content. Le deuxième, je n'ai pas pu y participer, et là, je vais faire le troisième. On fait beaucoup de travail au plaque pour tout ce qui est précision et technique, pour les enchaînements, et beaucoup de cardio, donc ça comprend de la course à pied, de la corde, et beaucoup de sparring. Alors, en fait, la ceinture, du premier gala, on a voulu faire des ceintures. La société Gravotech, eux, ont réussi à nous proposer une superbe alternative à notre première ceinture, c'est qu'en fait, ils nous ont proposé des ceintures en laiton, gravées, repeintes après. Moi, j'aime bien ce qui est sobre, je ne veux pas trop de chichi dans tous les sens. Du coup, on a juste intégré le logo au milieu de la ceinture, en assez gros pour qu'ils se voient, et en se disant que le logo peut devenir la référence de l'événement. Tout de suite, on a été emballé par ce projet, et nous avons donc choisi différentes matières, différentes machines. On a désiré faire une ceinture de haute qualité, pour entrer dans l'univers de la boxe, dans cette compétition internationale. Nous avons choisi d'abord une plaque de laiton à 1 mm, pour que ce soit brillant, ce laiton est poli, flexible aussi, pour pouvoir épouser la forme de la ceinture. Nous avons pris la machine IS8000, qui est derrière moi, qui a la surface de gravure la plus importante. Nous avons donc fait une gravure en deux passes. Nous avons fait plusieurs essais, pour avoir un fond de gravure très propre, et très lisse, et très net. Nous utilisons donc une fonctionnalité spécifique de notre logiciel Gravosti, qui permet de combiner différentes tailles de fraises. On fait le gros œuvre avec une fraise plus importante, de 1,5 mm, et ici, une autre plus petite, à 0,75 mm. Et enfin, toutes les finitions, les détails sont faits avec une petite fraise de 0,25 mm. Et cette fonctionnalité, qui s'appelle la gamme Multi-Hooty, permet de combiner ces trois fraises, ainsi gagner du temps de gravure. La profondeur de 0,3 mm n'est pas choisie au hasard. En fait, c'est la profondeur minimum que l'on peut utiliser pour mettre ensuite en peinture. La peinture s'étale bien à l'intérieur, et ensuite peut être nettoyée en surface. On fait un gala avec 12 combats, un combat pour un titre de champion du monde pro en moins de 85 kg, un combat pro en moins de 67 kg, et le reste en combat semi-pro et amateur, dont un tournoi féminin qu'on a nommé tournoi des 4 nations, où il y aura une française, une écossaise, une Norvégienne et une Belge qui se rencontreront pour une ceinture de l'événement. Je propose de plus en plus de beaux combats aux spectateurs, en gardant quand même à l'état d'esprit les jeux, c'est le discours qu'on tient aux boxeurs, d'avoir un bel état d'esprit sur le ring. On veut montrer une belle image de notre sport. Et on voulait vraiment avoir un trophée qui soit de haute qualité et réalisé avec beaucoup de finesse et de finition, pour que les vainqueurs soient très fiers de leur trophée. Il y a des belles valeurs dans notre sport, et c'est ce qu'on montre avec le gala. Donc le niveau monte, même l'organisation c'est de mieux en mieux, parce qu'il y a des gens qui nous aident depuis le début. On avance mieux, et les gens ont pris des responsabilités autour de nous, et voilà, ça avance bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada